Jusqu'à dimanche, ils vont tailler, buriner, poncer. Marmoutier accueille son symposium de sculpture et de taille de pierre. Événement qui n'a lieu que tous les deux ans sous les yeux des curieux. Une dizaine de professionnels à l'oeuvre pour promouvoir leur artisanat. Mais au-delà, ils participent à un vaste projet architectural. David Meneux, Yves Lédiguet. Le dieu Hermès, patron des voyageurs, protecteur des routes. Adam et Ève, ou la création du monde. Dragons et autres gargouilles. Un seul thème pour ce quatrième symposium, l'art roman. Les sculpteurs et les tailleurs de pierre ont une semaine pour achever leur oeuvre et montrer au public que la profession est toujours bien vivante. On voit maintenant avec Farid et l'incendie qu'il y a eu, on a besoin des tailleurs de pierre, on a besoin des sculpteurs, on a besoin d'artisans. Il y en a un et il en faut plus. Il en faut plus, il faut qu'on change aussi, qu'on continue à valoriser ce métier. Il y a de quoi faire. Il n'est pas seulement question de démonstration. Marmoutier s'est lancé depuis une petite dizaine d'années dans la restauration d'un mur en calcaire, comme la commune en a connu au 8e et 12e siècle. Et chaque sculpture y trouvera sa place. Il aura une utilité esthétique qui est aussi un peu historique. Ça fera partie de l'identité de Marmoutier. Pour nous, c'était le mur blanc parce qu'il était en calcaire et parce qu'il avait une utilité aussi pour abriter les jardins du vent du Nord et aussi que les moines vivaient à l'intérieur de ce mur et y travaillaient. Pour les bénédictins, c'était le travail et l'adoration. Projet architectural, artistique, mais aussi social. Plusieurs jeunes en formation ou en réinsertion ont ainsi trouvé une nouvelle voie. Tu peux faire tes propres trucs, tu peux faire ce que tu veux, tu peux offrir un plaisir aux gens. Et ce n'est pas comme dans tous les métiers. Ça se trouve dans 10 ans, je serai avec Fabio, avec une grande banderole, avec écrit Fabio et Dylan, tailleur de pierre. Symposium ouvert aux étudiants en architecture. Ils y découvrent un matériau pourtant basique. Cinq ans d'études, pas un seul cours sur la pierre.